Sous-titrage Société Radio-Canada La reprise de l'audience, la parole est donnée à l'accusation qui pourra continuer à accueillir le témoin. L'accusation. Bon après-midi, M. le témoin. J'ai quelques questions. Dans la zone Oeste, quand vous travaillez pour Sao Pim, avez-vous vu des conseillers chinois ou du personnel chinois ? Non, je n'ai jamais vu des conseillers chinois. La question. Avez-vous vu un visiteur venu de Chine ? Quand j'étais là-bas, je n'ai jamais vu de visiteurs étrangers. J'y reviendrai un peu plus tard. Pendant ces années-là, vous avez évoqué l'arrestation de cadres de la Zone Est. Est-ce que des membres de votre propre famille ont été arrêtés ? Réponse. Il n'y avait aucun de mes relatives qui ont été arrêtés car aucun d'entre eux ne travaillait. What about Sao Pim's relatives ? Did you see any of them arrested or hear of them being arrested ? Question. Quant aux membres de la famille de Sao Pim, avez-vous vu l'un d'entre eux se faire arrêter ? Où en avez-vous entendu parler ? Réponse. Tous les membres de la famille de Sao Pim ont été arrêtés et sont morts. Question. Vous avez parlé de Matt. He was the youngest son of Sao Pim. Is that correct ? Le plus jeune des fils de Sao Pim. Est-ce exact ? Back on the... Réponse. Yes, his youngest son. Oui, c'était son Benjamin. I met him while he was still young. Je l'ai rencontré quand il était encore jeune. About how old was he in 1978 ? En 1978, quel âge avait-il ? Réponse. Based on my estimation, he ached between 4 and 10 years old. Entre 4 et 10 ans, dirais-je. Question. Est-ce qu'au comité de l'hôpital, il y avait un membre qui était Matt, fils de Sao Pim ? Réponse. Non. Non. Son Benjamin allait encore à l'école, à la ferme, aux côtés d'autres enfants. Question. Perhaps you can help us, because there's a document that has recovered from S21. And I'm actually referring now to what's on the OCIJ list, Your Honour, E3 slash 10604. Peut-être pourrez-vous nous aider. Le numéro 11676, c'est un dénommé Hang-Nor, alias Nat. Il est présenté comme étant un membre du comité de l'hôpital de la Zone Est et comme étant le fils de Pim, une personne entrée S21 le 10 juillet 1978. Connaissiez-vous ce Hang-Nor, membre du comité de l'hôpital de la Zone Est ? Réponse. Je ne connaissais pas le nom de famille de la personne, mais j'ai rencontré Nat. C'était le chef de l'hôpital dans la Zone Est. Il s'est enfui, il a été emprisonné avec moi à Zweiring. Je l'ai rencontré, il a été incarcéré avec moi. Et quand la prison a été attaqué, nous nous sommes séparés. Vous dites avoir été en prison. Combien de temps était-ce après votre voyage à Phnom Penh en compagnie de Sao Pim ? Combien de mois ou de semaines plus tard avez-vous été emprisonné ? Réponse. Une fois revenu après m'être enfui, j'étais emprisonné. J'étais emprisonné. Mais je ne me souviens pas combien de temps j'ai passé en prison. Sur ma terre natale, mais je ne sais plus combien de temps j'ai passé en prison. Question. Quand vous êtes allé en prison, était-ce plus ou moins le même mois que votre voyage à Phnom Penh avec Sao Pim ? Était-ce quelques jours, quelques semaines, quelques mois après que vous fûtes échappé de Arexat ? Mais comment vous étiez mourir ? Réponse. C'était un long temps. Pas mal de temps s'est écoulé. Je ne sais plus très bien. Mais après l'incident à Phnom Penh, j'ai dû passer une dizaine de jours à Soum. Ensuite, j'ai continué ma route vers mon village natal. Au total, ça a pris environ un mois. L'accusation. Merci. Ensuite, vous avez passé quelques mois en prison, n'est-ce pas ? J'ai passé environ un mois ou un peu plus ou plus en prison. Ensuite, les soldats vietnamiennes ont attaqué cette région et j'ai ainsi été libéré. Question. Où se trouvait exactement la prison où vous avez été détenu ? La pagode de Deirumdoul, près de la rivière, au nord de la ville de Swayring. Combien de détenus contenait cette prison ? Je n'ai pas compté, mais à ma estimation, il y avait plus de 200 prisonniers. Je dirais qu'il y avait plus de 200 prisonniers. Quand vous étiez arrêté, avez-vous dit que vous étiez un garde du corps de Sao Pim? Une réponse. J'ai dissimulé mon identité. J'ai dit être un ouvrier de la plantation. Si j'étais resté plus longtemps en prison, je n'aurais pas pu me sortir vivant. Question. Avez-vous vu des prisonniers se faire tuer? Réponse. À l'époque, je ne savais pas le président. Veuillez attendre, Monsieur le Témoin, la parole est donnée à Maître en traguissée. Merci, Monsieur le Président. Je interviens à ce stade pour objecter les premières questions étant en rapport avec l'expérience du Témoin. Mais là, le co-procureur va poser des questions sur une pagode de questions qui ne fut pas partie des champs du procès. Donc, je n'objecte pas à ce que les questions soient posées sur ce point. Donc, je n'objecte pas à ce que les questions soient posées dans cette région. L'accusation, ce témoin a été cité dans le cadre du segment relatif aux purges de la zone Est-Or. Je vais poser des questions sur le type de prisonnier que contenait cette prison et sur le sort qui leur a été réservé. C'est la défense qui a fait cité à comparaître ce témoin et je pense que ma question est directement en rapport avec les purges. It doesn't seem to me that the witness was called to talk about the purges, which are not part of the segment that we have due to the Seventh Order. And the team of Luanchea wanted to talk about the issue and conflict and the problem of the internal problems that there might have been with the East Zone. And the decision was made to put this witness on the list, but they have to do that. So the decision that we can talk about purges, which are not part of the Seventh Order, is a distortion of what evidence in the chamber should be. J'insiste, cela ne fait pas partie des éléments qui étaient prévus dans le cadre de la décision de disjonction de la Chambre. C'est d'autres évidents that were foreseen in the Seventh Order. So it's up to the chamber. Le président, dès lors qu'il s'agit d'une question en rapport avec les purges opérées dans la zone Est, à savoir des faits visés dans 002-2, la question est autorisée. En effet, la question est en rapport avec les purges. Par conséquent, l'objection de la Défense de Keux-Sampan est rejetée. Témoins, veuillez répondre à la question si vous ne l'avez pas oubliée. Le témoin. Witness, pourriez-vous répéter la question, l'accusation? Dans cette prison, avez-vous vu des gens se faire tuer ou bien pensez-vous, du fait que des gens ont disparu, qu'ils ont été tués? Réponse. Je n'en ai pas été témoin. Cette nuit-là, la prison a été pillonnée en viquez d'artillerie. Le matin, j'ai vu que des gens avaient pu prendre la fuite. Personne n'a été tué au cours des bombardements en question. Les prisonniers prétendaient-ils être de simples travailleurs ou bien étaient-ce manifestement des soldats de la zone est, niveau du district ou autre? All those who were jailed with me came from different backgrounds. Ils provenaient de ministères, de secteurs, de secteurs divers et d'autres zones. Ceux qui étaient rentrés dans leur village natal ont été arrêtés et incarcérés. Avez-vous été témoins de l'exécution de cadres de la zone centrale ou est, soit avant votre incarcération, soit après? Before I was jailed, although there were cases of killing, they never allowed us to see those killings. We only knew about disappearance of people, but I never witnessed the killing with my own eyes. I believe you said that in the defense office there was a total of 60 people, you said including the support staff. Qu'il y avait au total 60 membres dans le bureau de la défense, y compris le personnel oxygenaire. Combien ont survécu jusqu'après 1979? 5 ou 6 sur les 60 membres dans les 60 membres dans les 60 membres dans les 60 membres. 5 ou 6 sur les 60 ont survécu, d'autres sont enfuis vers le Vietnam ou vers ailleurs. Il s'agit de gens que je connaissais depuis que nous étions assez jeunes. Et maintenant, nous vieillissons chaque jour. Il y a quelques rescapés, tous sont âgés. Avez-vous jamais vu des charniers, à savoir des endroits où l'on s'est débarrassé du corps de membres de la zone est? Mais non, je n'ai jamais vu des endroits où l'on s'est débarrassé du corps de bâtiment. Je ne suis jamais tombé sur ce type d'endroits. Qu'est-ce qui se passe si vous savez de Sao Pim, la femme de Sao Pim? Réponse. Je n'ai pas su ce qui lui est arrivé. Elle était à un endroit différent du mien, la femme de Sao Pim. Avant le voyage de Sao Pim vers Phnom Penh et avant son suicide, Avez-vous vu des gens se faire arrêter et emmener à Phnom Penh? Réponse. Avant cela, je n'ai vu personne se faire arrêter. Et parce que je n'ai pas vu l'arrêt avec mes yeux, je ne suis pas en position de commenter sur ça. Je ne suis pas en position de commentaire. Question. Avez-vous vu des agents de sécurité du centre venir dans la zone est pour arrêter des gens? Le président. Quand vous parlez du centre, pouvez-vous spécifier de la zone centrale ou de la zone centrale? Parce que ce n'est pas très clair en Khmer, l'accusation. Avez-vous vu des gens venus de Phnom Penh ramener des gens dans cette ville, des gens qu'ils avaient arrêtés? en bulletin. Le président. Vistessant. Le président. Ne, je n'ai jamais vu cela de mes propres yeux. Le président. Je n'ai jamais vu cela de mes propres yeux. je n'en sais rien sous ce régime je ne pouvais pas me déplacer à ma guise je pouvais me déplacer uniquement après en avoir reçu l'autorisation question avez-vous vu des Vietnamiens fait prisonnier être détenu par des forces de la zone est ou autre je parle de soldats ou de civils vietnamiens non jamais je ne l'ai jamais c'est tout pour mon réponse je ne l'ai jamais vu une vidéo des vietnamiens des arrestés confessant je ne l'ai jamais parce que pendant le régime il n'y avait pas de vidéo même pas de radio je veux vous demander un peu plus sur les visites de Nunchia nous parlons des visites dans la zone est effectuées par Nunchia vous avez dit qu'il logeait à Song au bureau de la défense n'est-ce pas je ne l'ai pas bien je ne sais pas comment y répondre vous me demandez s'il a effectivement effectué des visites de la question intedible de l'as-tu de la time quand Nunchia visitait la question porte sur les visites de Nunchia dans la zone est de la défense unit on vous demande s'il logeait dans le bureau ou non oui il y est allé et il y a logé question donc Nunchia donc Nunchia il logeait avec les membres de l'unité des gardes du corps de Sao Pim n'est-ce pas oui question question d'après vos souvenirs est-ce que Nunchia a prononcé des discours réponse non je n'ai jamais vu prononcer des discours question Mr. Witness there's a point of your interview last year l'année passée quand vous avez été interviewé vous avez dit des choses que je ne comprends pas bien je vais lire et vous demander de préciser il s'agit du voyage à Phnom Penh avec Sao Pim 013 533 391 en anglais en Khmer 0134 0587 et en français 0134 55 55 25 25 on vous demande si des gens ont emmené des armes on vous demande ce que Sao Pim portait vous évoquez aussi un certain Pai P-H P-Y et ensuite vous dites qu'il portait un pantalon noir on vous demande s'il avait une arme à feu vous dites oui mais dans son sac la nuit j'ai pris son arme il me l'a demandé pendant la nuit mais je me l'a lui ai pas donné et après vous il a dit où as-tu mis mon arme rends-la-moi mais vous dites ne pas la lui avoir rendue vous dites que vous vous êtes dit qu'il était fatigué il a un peu marché ensuite ils l'ont arrêté devant nous on lui a bandé les yeux on l'a frappé il a été arrêté cette nuit-là ensuite ils l'ont tiré dessus je suis allé les maîtriser et ce vieux type a dit maintenant sors de cette maison est-ce que ça vous rappelle quelque chose de quoi avez-vous parlé peut-être peut-être j'ai relaté ces événements par ordre chronologique at the time Pai was shot I retreated ils ont tiré sur lui I retreated from the arrest scene j'ai quitté le lieu de l'arrestation the shooting took place a few rounds not just one il y a eu plusieurs coups de feu pas seulement un and as for the name of the person P that you mentioned vous avez parlé d'un dénommé P he was a young boy c'était un jeune garçon who was carrying water for for him il transportait the name of the boy was P il s'appelait P ce garçon so do I understand correctly that Sao Pim asked you to give him his gun that you were holding it and he wanted it is that right Sao Pim vous a demandé de le remettre son arme vous la teniez et il voulait la récupérer c'est exact réponse généralement il ne portait pas son arme l'arme était dans un panier il avait tellement peur à l'époque c'est pourquoi il a couru prendre son arme question dans la section que j'ai lue il a écrit qu'on a bandé les yeux à quelqu'un et cette personne a reçu des coups un coup de poing voulez-vous parler de Sao Pim ou de quelqu'un d'autre réponse la personne qui a été arrêtée est venue du bureau de Phnom Penh je ne connais pas cette personne il montait la garde avec moi cette nuit-là il a été arrêté lorsqu'il a marché vers un endroit je ne connais pas cette personne je sais seulement qu'elle venait aussi de l'Est question je vois une autre personne de la zone Est mais de Phnom Penh qui était de fraction avec vous pendant l'incident a été arrêté a reçu des coups de poing et on lui a tiré dessus je vous ai bien compris réponse l'arrestation a eu lieu pendant la nuit je ne sais pas si ce collègue lui a tiré dessus ou si c'est la personne qui l'a arrêté qui l'a fait à l'époque il y a eu des coups de feu lorsqu'on nous a demandé de mettre la main en l'air et c'est ça oui réponse oui je voulais vous poser une question based upon what another witness has told the court and this is a WRI of Nia Sun it's at E3 5531 answer 62 first of all do you know Nia Sun Mr. Witness Matthew je ne connais pas cette personne il dit avoir reçu une lettre de Sao pym le 25 mai 1978 et à travers l'ancien chauffeur de Sao Il était dans la lettre aux camarades Saw et Sum à l'atelier des tourneurs. Préparez vos forces pour qu'ils s'empêchent que nos forces ne soient capturées. Car d'après nous, nos estimations, il doit y avoir un coup d'état militaire dirigé par Sun Sen pour renverser le secrétaire du parti et le secrétaire du parti. Qu'on lui a apporté une tentative de coup d'état dirigée par Sun Sen. Contre Pol Pot et Nuncheo. Réponse. Je n'ai rien entendu sur ce sujet. C'est ce que je peux dire. C'est son même réponse. Le gouvernement continuait en disant que son chef lui a dit avoir reçu une lettre de Sao Pim. Sao Pim a dit qu'il irait à Phnom Penh pour discuter de cette question. Car il a entendu à la radio que Pol Pot et Nuncheo iraient voir le chef du Parti communiste de Birmanie à l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport. Vous vous souvenez-vous que Sao Pim a fait un commentaire au sujet d'une réunion avec Pol Pot et Nuncheo car ils devraient se rendre à l'aéroport accueillir les Birmans. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Il me disait de le conduire à un endroit particulier, mais il ne me donnait pas les détails de ses activités. Un autre livre que vous a été lu, c'est celui de l'historien australien Stephen Morris, E3 bar 7338. Je vais vous poser la question sur ce qu'il a écrit, en anglais, 01-001-773. Il n'y a pas de RN en français, ni en Khmer. L'une des victimes des purges de Pol Pot, Sao Pim, s'est suicidée. C'était le secrétaire de la zone est du PCK et un membre du comité central du Politburo. Il était l'un des plus farouches défenseurs de l'attaque contre les Vietnamiens. Avez-vous jamais entendu Soapim parler de l'offensive contre les Vietnamiens ou de l'attaque contre les Vietnamiens ? J'étais uniquement chargée d'assurer sa sécurité et de l'accompagner à certains endroits. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Je crois que les Vietnamiens ont des questions. Les co-avocats principaux pour les Partis civils en ont peut-être. Le Président, vous avez la parole. Co-avocats principaux pour les Partis civils. M. Pégang, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous les partis. Bonjour Monsieur le Président, je n'ai pas beaucoup de questions à vous poser. Lorsque vous étiez à Kampung-Chang, en tant que gardien, agent de sécurité de Sao Pim, avez-vous jamais assisté à une réunion dirigée par Sao Pim ? Réponse, je ne l'ai jamais rencontré dans une réunion lorsque j'étais là-bas. Je n'ai jamais assisté à une réunion dans la zone Est ou en avez-vous entendu parler ? Réponse, non. Je n'ai jamais assisté personnellement. Réponse, non. Je n'ai jamais assisté à un mariage. EURN en Khmer, 013, 27, 9, 32. Je m'excuse, Monsieur le Président, je n'ai pas l'EURN en anglais et en français. Vous avez fait une déclaration au Sédécan, selon laquelle Saurpima avait une opinion dans la région au sujet d'un plan de l'échelon supérieur devraient être mis en oeuvre. Ma question est la suivante. Were you aware that Saurpima avait tenu des réunions pour discuter du plan de l'échelon supérieur? Réponse. Les plans étaient sous différentes unités. Le plan devait être exécuté par différents responsables d'unité. Je n'en étais pas au courant. Le plan était conseillé dans un document. Le Président, Maître Coupeux, c'est la parole. Maître Coupeux, même objection que précédemment, le procureur a dit qu'on venait avec la défense que Saurpima ait l'échelon supérieur. Il n'y a donc pas de distinction entre l'échelon supérieur et Saurpima. D'où la question. D'où le fait que la question de quoi vos cas principaux posés aux témoins est incorrecte. l'objection, je ne comprends pas bien l'objection. Bien sûr, Saurpima, une chasse de zone. On peut dire qu'il mettait en oeuvre la décision du comité permanent dont il fait partie. Ceci est différent que de dire que Saurpima mettait en oeuvre une décision de la zone ou du district. La question est de savoir si, comme le témoin l'a indiqué, que Saurpima a demandé aux secteurs de mettre en oeuvre la décision de l'encart suprême. Le Président, l'objection est rejetée. La question est autorisée. La Chambre aimera entendre la réponse du témoin. L'URN auquel je fais référence est 013-27-97-93-2. Et en anglais, 013-38-184. Il n'y a pas de l'URN en français. Mr. Witness, can you clarify for the chamber whether or not you are aware of the plans is conveyed by Saurpima through his members in the zone or were the plans were conveyed in other forms other than in the meetings? Mr. Tamping, Pansman. Mr. Witness. Je présume qu'il n'a pas tenu de réunion. Il n'a pas tenu de réunion sur les terrains dans différentes régions. Il a peut-être mentionné ce plan. Personnellement, je n'ai pas entendu parler de ce plan. Monsieur le Président, je vous rappelle que si vous ne savez pas, si vous n'êtes pas sûr de vos informations, dites que je ne sais pas éviter d'exprimer le doute, vos doutes, dans vos réponses. Dites tout simplement que vous ne savez pas, Sinon, ce serait difficile de comprendre vos réponses. M. Pansman, M. le témoin, à votre connaissance, étant donné que vous connaissiez Saurpima, comment était-il ? Obéissait-il à ses supérieurs ? Le Président, vous pouvez patienter. M. le témoin, M. Coppé, vous avez la parole. M. Coppé, Saurpima n'avait pas de supérieurs. Je fais donc objection à la question. Une ressource dégocie que ce n'est pas vrai, dit l'accusation. La Constitution du Compteur démocratique, consacre le poste de Pol Pot. Saurpima faisait partie du comité permanent, mais il n'est pas le numéro un du régime. La défense est d'accord avec cela. C'était un redirigeant du régime, mais il était en dessous de Pol Pot et de Nunchia. M. Coppé, une nouvelle perspective très intéressante de l'accusation. Je pense que le jugement de la Chambre de première instance montre clairement, je cite, l'entreprise criminelle commune. Je ne pense pas qu'il y ait eu de distinction faite entre le numéro un et deux et les membres subséquents ou les membres du comité, en fait les membres du comité permanent détenaient le pouvoir. Il est donc déplacé de dire que Pol Pot et de Nunchia étaient d'une quelconque manière des supérieurs de Sao Pim. Je pense que la défense a concédé que Nunchia était le numéro deux du régime. Je n'ai pas la citation sous les yeux, mais ils ont maintenu cette position depuis des années. Ils ne l'ont pas. C'est donc le numéro deux. Nous savons tous qui est le numéro un et il y a d'autres personnes sous lui. M. Coppé, c'est une version très manéthéenne de la structure de pouvoir. Nous avons toujours accepté que Nunchia était le secrétaire adjoint du Parti communiste. Nous ne disons pas qu'il était le supérieur de Rounim ou de Sao Pim. Je ne fais pas ça. Tous les membres de l'entreprise criminelle commune doivent avoir le même statut. C'est vrai, dit M. Coppé. Mais il n'y a aucun élément de preuve établissant que Nunchia ou Pol Pot avait une quelconque supériorité sur Sao Pim ou un quelconque membre du comité permanent. Cela ne ressort nullement de la constitution du PCK ou de quelques documents du gouvernement. Et je pense même que c'est la position de la Chambre. La question peut être posée, M. le témoin, veuillez répondre. L'avocat, vous vous souvenez de ma question ? L'avocat, vous vous souvenez de ma question ? L'avocat, je ne m'en souviens pas, pouvez-vous répéter ? L'avocat, M. le témoin, étant donné que vous connaissez Sao Pim, comment était-il ? L'avocat, M. le témoin, je ne pouvais pas évaluer son décret d'obéissance au bureau ou au ministère. Dès lors que le plan était diffusé, à nous tous, il fallait le mettre en œuvre. Sinon, nous serions accusés d'opposition au plan ou de non-mise en œuvre de ce plan. Je ne peux donc pas évaluer son décret d'obéissance à l'époque. Avez-vous suivi des critiques faites par Sao Pim à l'égard du centre du parti ? Je n'ai jamais entendu qu'il ait dit quoi que ce soit contre le parti, à l'époque où j'étais son garde du corps. L'avocat, M. le témoin, ma dernière question. Quel était son comportement en ce qui concerne son obéissance aux instructions de l'échelon supérieur ? Comment montrait-il matériellement cette obéissance ? Réponse, je ne comprends pas bien votre question. Relative au plan ou à l'exécution de ces plans. Dès lors que le plan était diffusé à tout le monde, il fallait le mettre en œuvre. Sinon, l'on nous accuserait de faire opposition aux obstacles au plan. Et nous étions des civils, des gens ordinaires. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Question, avez-vous jamais observé que Sao Pim s'opposait au plan de l'échelon supérieur ? Réponse, je n'ai jamais vu cela. Merci beaucoup, M. Vines. Je suis terminé avec mes questions, M. le Président. Merci, M. le Président. J'ai une série de questions à vous poser pour la clarification. Vous avez déjà répondu, mais j'aimerais vous clarifier sur certains lieux et sur le fait que Sao Pim a dit à Heng Sam Rin qu'il ira à Heng Sam Rin régler certains problèmes. Il a ajouté que s'il n'y avait pas de nouvelles de lui pendant une semaine, il demandait à Heng Sam Rin de rassembler des forces pour aller dans le maquis. Où Sao Pim a-t-il fait cette déclaration ? Et à quel moment précis ? Réponse, c'était au chef de la province de Préveng. Au moment où nous nous apprêtions à monter dans les véhicules, c'était vers 3h. Le témoin ne précise pas si c'est 3h du matin ou de l'après-midi. Le Président, après avoir déclaré cela, Sao Pim est parti avec vous et votre groupe directement à Plain-Pen. Est-ce que c'est correct ? Réponse, il s'apprêtait à partir à l'époque. Il était à sa table. Après avoir fait cette déclaration à Heng Sam Rin, il est parti et je suis allé dans la salle débarasser. Puis nous avons quitté Préveng, le Président. Combien de véhicules ont été utilisés pour partir de Préveng à Plain-Pen ? Il y en avait-il un ou plusieurs ? Réponse, il y en avait deux. Deux Jeeps, non bachés, de fabrication américaine. Le Président, tous les véhicules étaient-ils des Jeeps ? Réponse, oui. Président, vous souvenez-vous des deux Jeeps ? Qui sont partis de Préveng pour Plain-Pen ? Vous souvenez-vous des noms de ces chauffeurs ? Réponse, oui. Réponse, oui. Ils étaient membres de mon unité de gardien. L'un s'appelait Kim et l'autre Ming. Question. Question. Avez-vous appris le sort qui a été réservé à ces deux gardiens ? Que leur aient-ils arrivés ? Que leur aient-ils arrivés ? Réponse, je n'ai reçu aucune nouvelle d'eux. Ils sont peut-être morts. Les chauffeurs étaient avec lui à l'époque. Les chauffeurs étaient avec lui à l'époque. Question. Après avoir appris des soldats à Préveng pour que South Pam s'étaient suicidés, Avez-vous su ce qui est arrivé aux deux chauffeurs après avoir reçu la nouvelle du suicide de South Pam ? Réponse, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tous été arrêtés. Nous n'avons pas eu de nouvelles qu'ils aient survécu à l'arrestation. Le Président, j'ai des questions sur des gens de l'Est. Étant donné que vous accompagnez toujours South Pam dans différents secteurs de la zone Est. Ma question est la suivante. L'avez-vous accompagné dans le secteur 24 ? Réponse. À l'époque, j'étais désorienté. Je n'avais pas de repère géographique. J'étais déboussolé par la répartition des secteurs. À l'époque, j'étais avec lui. Je l'accompagnais dans divers secteurs. Mais à l'époque, j'ignorais les noms ou le code de ce secteur. Le Président, vous avez protégé South Pam dans divers secteurs. Connaissez-vous les noms des responsables de certains secteurs à l'Est ou de leurs adjoints ? Réponse. Des chauffeurs m'ont donné des noms. Chien était l'un des chefs du secteur. Chang Sing Hong était un autre chef du secteur. Je ne m'en souviens pas. Voilà les deux personnes que je connais. Le Président. De quel secteur de l'Est Chien avait-il la responsabilité ? Réponse. Je ne m'en souviens pas. Il était en charge. Il était au nord du chef de la province de Préveng. Mais je ne sais pas dans quel secteur c'était. J'étais assez nouveau dans la région. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Question. Réguarding Chien, le chef du secteur du secteur, a-t-il survécu au régime et après la libération en 1979, l'avez-vous rencontré à un moment donné ? Réponse. Je ne l'ai jamais rencontré depuis lors. Il est peut-être mort. Je n'ai plus entendu parler de lui. Le Président. Pouvez-vous préciser encore une fois un point ? Si vous ne connaissez pas la réponse, dites-le. Ne répondez pas si vous doutez. Vous avez évoqué un dénommé Singh Hong, président d'un secteur de la zone Est. De quel secteur était-il responsable ? Réponse. Je l'ai rencontré près de Chukak Préveng. Il était responsable de la zone étant à l'Est de la montagne Chukak. Il y avait un bureau. Question. Question. And when you met him, he was the secretary or a member of the sector ? Un membre du secteur ? Réponse. Réponse. Je ne savais pas bien qu'ils étaient ses fonctions. Je ne savais pas bien qu'ils étaient ses fonctions. But he was in charge of that secteur. Ou membre, mais il était responsable du secteur. Réponse. That is all for my answer, Président. Thank you. Qu'est-ce que vous savez qui était sous la zone de Saint-Pham dans la zone d'Est ? Qui était subordonné à Saint-Pham ? Je ne savais pas bien qui occupait quel poste, mais il y avait un chef de bureau. Je ne sais pas si la personne était le chef adjoint du bureau ou de la zone. Question. Were you familiar with Sector 21 ? Connaissiez-vous le Sector 21 ? Answer. Réponse. Je ne souviens plus des secteurs. Je ne souviens plus des secteurs. Je me suis rendu dans différents secteurs. Mais je ne m'en souviens plus. Question. Can you tell us about the location of the zone's headquarters ? Where was it located ? Où était le quartier général de la zone ? Answer. Question. Regarding the zone's headquarters. I never went there myself. I only heard about it from people working there and they came to my office. And they told me that the headquarters was located at the place with the code name 09. But I had no idea where that location 09 was. Question. Question. Did you know that Sao Pim went to his zone's headquarters often ? Savez-vous si Sao Pim est allé souvent au quartier général de la zone ? At that time, during the time I was there, he never went to it. Réponse. Quand j'y étais, il n'y est jamais allé. If there were any things or reports to be made, people working there came to report to him. S'il fallait établir un rapport, les gens qui y travaillaient allaient le trouver pour lui faire rapport. Question. Question. Were you familiar or did you know about the East Zone Security Office ? Connaissiez-vous le Bureau de Securité de la Zone ? Answer. I did not know where the East Zone Security Office located. I only heard from my fellow workers say that there was a security office and they joked with us that we had to be mindful of our actions. If we committed anything wrong, we would be sent there. Yeah. Question. And did you know who was the chief of the SRI Space Security Office ? Answer. I did not hear about it clearly. Réponse. Je ne sais pas bien. But I heard from some colleagues who chatted with me. They said that the place was under the supervision of Bong Thayne or Brother Thayne. President, thank you. During the conflict with Vietnam period, did you ever participate in fighting against the Vietnamese, especially when the Vietnamese entered the Cambodian territory ? Answer. Answer. No. I never went to fight against them. Non. Je ne suis jamais allé me battre contre eux. I never went to the battlefields. I never went to the battlefields. President, thank you. Now the chamber gives the floor to the Defense Council. Answer. Rather, I give the floor to Judge Lavergne. Judge Lavergne. Allez-y. Yes, thank you. Mr. President. I will have one question to ask the witness. This morning, Mr. Witness, you were questioned on the Secretary of Division 5, a person who is called Aang Kim. And you had said that you did not know if Aang Kim was a deputy of Division 4, because Aang Sam Ring was leading that division. Did I understand correctly what you said this morning? This morning, I did not say that Aang Kim was the commander of Division 4. I said that Kim was the commander of Division 5, not 4. I did not say that Aang Kim was in charge of Division 4. That's what I know. That's what I know. President, the name is Aang Kim, not Aang Kim. I'm sorry for my poor pronunciation in Khmer. And that is what I had understood from your statement this morning. Could you tell us if you know what happened to this person, Aang Kim? Do you know if Aang Kim was arrested? I did not see it with my own eyes. I did not see the arrest with my own eyes. I did not meet him. I only heard about his name. But I never met him in person. D'accord. But did you hear if this person had been arrested? And if yes, do you know when this person was arrested? As I told you earlier, that I did not see his arrest with my own eyes. I think he was arrested around the time when there were subsequent arrests of people in the zone. I'm asking this question because this morning it was suggested that Kim may have been the person who was denounced at the center for a plot involving Aang Samarin. And it happens that we have certain documents that contain the name of Aang Kim in the case file. He is said to have been detained at S21 because he is on the prisoner's list of S21 and the date of entry of that prisoner is 5 June 1978. And I would like to clarify that the name of Aang Kim also appears in documents E3, 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 Voilà, je précise que je n'ai pas d'autres questions posées. M. le Président, j'aimerais intervenir. Je voudrais que ceci soit consigné. En réalité, il y avait deux adjoints à la 4e division. E3-1568, c'est l'interview de Hank Samrin par Ben Kiernan, le REN anglais 00651892, en français 00743367, et je cite, Kim était le chef adjoint de la 4e division, ensuite illisible, X était donc chef adjoint de la 4e. Ensuite, quand la 5e division a été créée, Kim est devenu chef de cette 5e division, illisible, personne inconnu, X donc est resté chef adjoint de la 4e division. Kim était donc effectivement le chef adjoint. Il a été arrêté, j'ai mentionné ce document déjà, je dis E3-2014, arrêté le même jour que Prakchuk, mais, comme Hank Samrin le dit, il y avait un autre chef adjoint à la 4e division. En français, le mot c'est illisible, le mot illisible est utilisé, et en anglais on dit unclear. Le Président, il est temps d'observer une pause, jusqu'à 15h. Maître, allez-y. Monsieur le Président, vous voulez peut-être savoir que du petit de l'équipe de plus en pan, nous n'avons pas de questions supplémentaires pour le témoin. Vous voulez peut-être le bivin. Le Président, merci pour cette information. La Chambre vous remercie, Monsieur Seng-Hun. Votre déposition est à présent terminée. Votre déposition est à présent terminée. Elle contribuera à la manifestation de l'avérité en l'espace. Votre présence n'est plus requise. Vous pourrez disposer. La Chambre vous souhaite bonne continuation, Michel d'audience. Et la Chambre vous souhaite aussi remercier aussi, Maître Sokjeta, avocat de permanence, vous aussi vous pouvez disposer. La Chambre vous souhaite à l'entrée de 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 L'Etat. Ensuite, la Chambre entendra deux TCW 1060, mais il est maintenant temps d'observer une pause. Le Chambre prendra une pause depuis maintenant jusqu'à 3 o'clock. Le court est maintenant en recess. Merci d'avoir regardé cette vidéo !